Dans la dernière vidéo, on faisait notre dernière découverte de la Grèce et on se rendait vers la frontière bulgare. Parce qu'après trois mois à passer dans ce pays, il était temps pour nous de voir de nouveaux horizons. Et pour le coup, c'est vrai que le dépaysement était très vite assez radical. Première journée en Bulgarie, on a décidé d'axer cette journée sur un côté un peu plus nature. Mais ce matin on a pas mal hésité parce qu'il pleuvait beaucoup et ils annoncent encore de la pluie pour aujourd'hui. Mais bon c'est pas grave, on profite d'une éclaircie pour se promener autour. Des pyramides de Melnik. Les pyramides de Melnik, c'est une formation géologique qu'on n'avait jamais vu ailleurs. C'est en fait des pyramides de sable formés sur plusieurs millions d'années. Et pour le coup, elles sont assez impressionnantes. A titre de comparaison, on a vu plus tard les pyramides de Stob, qui sont plus connues mais selon nous moins intéressantes. Bon j'avoue, ça parait pas si haut, mais en fait on peut très vite avoir un sentiment de vertige sur les bords abrupts des pyramides. N'empêche, on aurait pas découvert ce lieu si on avait pas été avec Marie-Hadrie. Et ça aurait été dommage parce que c'est vraiment magnifique, on a jamais vu ça. Ouais. Et le truc cool aussi, c'est que si t'es pas un grand marcheur, elles sont super ut-accessibles, à peu près à 1 km du monastère. Bref, après ces deux visites, on a retrouvé nos amis les chevaux pour passer la majorité de la journée. Et la finir dans notre premier restaurant bulgare. Découverte culinaire garantie. Hier, on a fini notre journée aux pyramides de Melnik par un petit restaurant tous les 4, qui nous a bien régalé d'ailleurs. Et ce matin, on a repris la route vers le parc naturel de Pirin. Demain, on s'attaque à la randonnée sur le mont Viren qui culmine à 2915 mètres d'altitude. Pour l'instant, on est ici sur ce petit parking de montagne. Mais après ça, on va reprendre la route en direction de cette route pour monter jusqu'à un refuge à 2 km d'ici. Mais on n'y va pas pour l'instant parce que c'est pas encore l'heure. Apparemment, c'est fermé entre 9h et 16h. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour laisser de la place à ceux qui sont en route de descendre et aux autres de monter après. Parce que la route est assez étroite. Je ne sais pas. Et en gros, c'est là-bas qui commencera notre journée demain matin. On a attendu que nos chers écolytes ne rejoignent plus monter. Et tout en haut, au refuge, on s'est fait refouler par un mec pas très sympa. Donc, on s'est mis sur un petit parking au bord de la route. Ça va marcher la neige demain en fait. La rente. Là, je pense que ça peut être un spot ça. Ouais, bah là, on sait qu'on peut se mettre là-dedans. Et on s'est bien amusés avec la neige qui semblait fraîchement tomber alors qu'on était mi-juin. Mais ça, c'était sans savoir ce qu'on trouverait plus haut. C'est bon. Nous, on va par là. Déjà, très rapidement sur cette randonnée, on a dû passer à travers des branchages et escalader des rochers. Est-ce que vraiment c'est le bon chemin ici ? On sait pas trop. Peut-être. Bon, du coup, il fallait bien monter par les cailloux qui sont là. Par contre, arrivé en haut, on s'est trompé, on allait sur la gauche. On voyait plus de marques, c'était bizarre. Mais en fait, on a fini par retrouver en faisant le rebroussant chemin en avance sur la droite. Ça y est, maintenant, on est sur le bon chemin. Ça nous semblait un peu bizarre, mais les traces du chemin étaient présentes et le GPS confirmait tout ça. Donc, on a continué. Et là, ça devient un peu plus technique. Et ça nous a permis de voir nos premiers chamois. Mais aussi, plus on montait et plus on commençait à trouver de la neige. Et donc, des chemins moins praticables. Non, en fait, je retiens ce que j'ai dit. C'est là que ça commence à devenir technique. Bon, finalement, je n'ai pas pu passer par la neige parce que ça glisse beaucoup trop pour moi. Je n'arrive pas à rester debout. Juliet a réussi, elle, pour le coup. Je ne sais pas si on la voit, elle est là-bas. Donc, moi, je dois faire le tour par ici. De l'activité physique en plus. Trop cool. Je suis loin. Je vais essayer d'aller là-bas. Ça devenait de plus en plus difficile, mais le paysage qui se dévalut devant nos yeux devenait de plus en plus impressionnant aussi, au fur et à mesure qu'on montait. Et un autre top, ça donnait ça. Bon, par contre, on n'est pas allé tout en haut du Mont Vicrenne. Ça ne nous paraissait pas faisable. On n'aurait rien vu. On n'aurait rien vu. On n'aurait rien vu, ouais. On n'est quand même pas sur le chemin balisé ici. Le vrai chemin, il est ici. On voit un cairne là. Il est sous la neige. Et comme c'est beaucoup en pente, ça glisse beaucoup. Et en repartant, on s'est rendu compte que qui dit neige en montant, dit aussi neige en descendant. Et franchement, c'était pas super marrant. J'ai d'ailleurs peu filmé parce qu'on a escaladé des rochers, poussé des branchages et emprunté des morceaux de sentier en pente et enneigé. Et Wilfried a glissé jusque là. Ouais, j'avoue, on s'est fait quelques frayeurs, mais la beauté du paysage quand même, c'était incroyable. Et puis, sur la fin, on a réussi un peu à dompter cette descente et aussi à prendre un petit peu de kiff. On arrive enfin au lac, signe qu'on a bien fini par retrouver notre chemin. Et après ça, logiquement, quand il n'y a pas de neige, c'est à peu près 45 minutes pour retourner au camping-car. Mais là, vu qu'il y a de la neige, on va tabler sur une heure et quart, on va dire. On va voir ce que la suite du chemin nous réserve. On est dans la descente là et on se dépêche un peu parce qu'on a été épargné par le mauvais temps toute la journée. Mais là, je crois que ça arrive bien noir et en plus, on entend gronder un peu et tout, donc on se dépêche. Mais clairement, même si c'est une des plus belles randonnées qu'on ait faites à ce jour, on aurait dû mieux se renseigner. On s'était dit qu'au 15 juin, on ne trouverait pas de neige sur les sentiers, mais en fait, ça reste encore très blanc. Donc, on était content de retrouver un sol plutôt vert. Et encore une fois, on fait une rando et une aise. Bon, ça y est, on l'a fait et franchement, c'était pas gagné. T'as pensé quoi ? Ben, c'était super dur. Ouais, franchement, le hors-piste à cause de la neige qui bloquait tous les chemins de rando, franchement, c'était assez violent, presque dangereux même. On fera gaffe à ne pas le refaire, je pense. Mais c'était très très beau. Et c'était très très beau, c'était magnifique. On a vu des petits... Tout enneigés là. Ouais, tout enneigés, on a vu des chamois, enfin bref, c'était trop beau. Un vrai régal dans la douleur aussi. Remis de nos émotions, on s'est rendu au Monaster de Rila, toujours en bonne compagnie avec Marie-Adri, mais aussi Clément et Julie, qu'on a rencontré pour l'occasion. Le Monaster de Rila est assez touristique, mais il n'en reste pas moins un monument à découvrir. Il est perdu dans la montagne, mais on a décidé d'aller encore plus loin sur la route où il se trouve pour aller se poser plus haut tous les 6 pour passer la soirée. 5 ans. 6 ans. 5 ans. 8 ans. 5 ans. 5 ans. 8 ans. Depuis notre départ le 15 janvier, on n'avait encore jamais ressenti l'envie de se poser dans un appartement pour changer un petit peu de décor et accéder à un confort supérieur. Alors oui, Rémi il est très confortable, mais parfois t'as envie de plus d'espace. Du moins, moi je la ressentais cette envie. Et vu que la Bulgarie est le pays le moins cher d'Europe, on a pu se faire plaisir avec un bel appartement pour un petit but. Bon bah finalement l'appartement il est impeccable, franchement il est tout neuf, je crois même qu'on est les premiers locataires de cet appartement. Donc pour les deux jours qu'on va passer ici, on devrait bien s'y sentir. Et on peut dire qu'on s'est plutôt bien installé, parce qu'on a beaucoup de machines à faire. Et vu que c'est une toute petite machine, ça va prendre pas mal de temps. Allez, je pense que tu commences à nous connaître maintenant. On commence toujours l'exploration d'une ville par un bon repas, histoire de partir sur une bonne base. D'habitude quand on visite une capitale, on se prendra un peu par l'euphorie de la ville. Mais là, à Sofia, j'ai l'impression que l'ambiance est vraiment différente, beaucoup plus calme. Et du coup, j'ai pas trop envie de visiter à fond et jette non plus. Donc en fait, on se dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste déambler dans les rues, voir sur quoi on tombe et profiter du beau temps. Parce que depuis qu'on est venu arriver en Bilyarie, donc il y a une semaine à peu près, on n'a pas eu une chaleur et un soleil comme ça. Sofia, ça a été un vrai coup de cœur, notamment parce que c'est une capitale riche en histoire, mais qui reste super accessible en termes de taille. C'est donc une capitale à taille humaine en fait. Vous venez voir une caméra, je pense, non? Mais regardez qu'il voit là, le mot Dieu! Ouais, et ça a aussi été un coup de cœur, car encore une fois, on a retrouvé les potes, le temps de quelques instants, pour visiter et aller voir des matchs de foot dans des barrières. Puis, au bout de trois jours passé à Sofia, on a quitté notre appartement, et on a tous fini par reprendre la route. Mais ne t'inquiète pas, c'est prévu qu'on se retrouve cette fois. Encore une vidéo qui termine avec une séparation des membres du Murgang. Ces moments commencent à se faire de plus en plus rares, alors on en profite un maximal. Dans la prochaine vidéo, on continue nos explorations de la Bulgarie, tout en se dirigeant petit à petit vers la Roumanie. Sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Stravei! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada